bonjour bonjour alors là croyez moi si vous voulez mais pour trouver une info capitale j'ai passé près d'une heure je pensais que le zincoin allait me rendre zinzin mais que nenni que nenni alors tout part d'un petit article télé loisirs vous allez me dire quel rapport avec le zin mais vous allez voir c'est assez réaliste tellement l'histoire est folle je pensais que je l'avais inventé dans ma tête et que j'avais rêvé ou je sais pas mais en tout cas voilà j'ai remis en place toutes les pièces du puzzle et vous allez voir ce truc là qui m'a quand même fait fait halluciner alors bon dylan tiré tiré je sais pas qui c'est apparemment c'est quelqu'un de la télé réalité l'article commence comme ça bon le truc assez putaclic je peux me faire assassiner pour ça dit dylan tiré s'explique après la polémique lancé par moun dire sur son voyage au sénégal alors deux souvenirs c'était construction de puits au sénégal vous allez me dire ça me rappelle quelque chose ça me rappelle quelque chose voir la vidéo le puits de la honte je vais je la remettre parce qu'elle arrive c'est la prochaine que je vais poster je pense dans un entretien accordé à gossip room dylan tiré est revenu sur la polémique à susciter son dernier voyage humanitaire au sénégal le candidat de la téléréalité a été accusé par moun dire de vouloir s'enrichir sur le dos des villageois privés d'eau déjà ça commence quoi dylan tiré est coupable d'escroquerie en mai dernier ça remonte en mai franchement je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté l'ex aventurier de Koh-Lanta s'est rendu ah oui c'est Koh-Lanta d'accord bon c'est aussi la téléréalité je pense s'est rendu au sénégal pour revenir en aide aux habitants d'un village privé d'eau une action humanitaire rapidement crime critiqué par moun dire qui a accusé le candidat de la villa des coeurs brisé 6 qu'est-ce qui dit ça bon bref d'avoir créé une cagnotte dans les fonds n'aura jamais été reversé aux populations interrogé par cause gossy proum l'influenceur de de 26 ans a fermement démenti ces accusations il est là le problème c'est que du moment où moun dire prend son téléphone et d'il in a dylan il va au sénégal pour s'enrichir sur des pauvres africains et sur des musulmans t'imagines cette phrase t'imagines si les gens sont c o n s t'imagines comment ça aurait pu être grave elle va dire mon petit gars mon petit on est qu au début du truc je peux même me faire assassiner pour ça vous voyez ça après maintenant je vous allez comprendre pourquoi ça ça va aussi loin a-t-il déclaré après avoir affirmé que l'intégralité de la cagnotte avait été utilisée pour fournir de l'eau aux habitants de ce village de 6400 habitants moun dire il n'aime pas selon dylan thierry moun dire aurait lancé cette polémique par inimitié contre lui moun dire il ne l'aime pas il n'aime pas beaucoup il n'aime pas comme ça il n'aime pas d'autres influenceurs mais le problème c'est quand c'est qu'il les choisit moun dire a dit qu'il va faire une plainte comme d'habitude tiens tiens c'est histoire de plainte c'est assez récurrent il fait beaucoup de cinéma mais il ne fait rien et il ne va rien m'arriver il y en a qui sont comme ça aussi il va jamais porter plainte parce qu'il ne sait même pas contre quoi porter plainte il dit il ya tout ce qu'il avait à dire il a pris le buzz qu'il avait à prendre et après il a dit bon je vais m'arrêter de parler de ce sujet là j'ai dit ce que j'avais à dire mais c'est trop facile à lâcher l'ex campagne de fidji ruise je sais pas qui c'est ça parce qu'il y a une petite photo non bon on en sera pas plus déjà bon voilà ça c'est un je sais pas c'est quoi cette histoire qui n'a ni qu'une tête ah oui ça continue alors est-ce que c'est long parce qu'on va pas on va peut-être pas la vidéo j'ai pas envie que ça ça va bon ça va 4 minutes déjà au préambule oh non c'est fini c'est fini juste ça dylan accuse mundir d'être corrompu dylan thierry on veut surtout à mundir d'avoir défendu défendu le maire de ce village le lequel aura menacé de faire intervenir l'armée pour le faire expulser il a pris son téléphone et il a dit j'ai eu le maire au téléphone les enfants vont bien les mamans vont bien ça faisait 28 jours que j'étais en train de filmer la misère je ne dis pas que le sénégal est un pays de misère je dis juste que moi où j'étais c'était la misère à expliquer le candidat de télé réalité avant d'accuser mundir d'être corrompu du moment où tu te tu défends un maire c'est que tu es totalement d'accord avec ce qu'il fait le maire a quand même osé dire en plein live l'eau que dylan filmer était pour les animaux tellement il avait honte à franchement je comprends rien voilà retenez bien cette petite tête d'ange après vous vous avez compris vous allez dire ok un truc people canine ni que ni tête alors je sais pas quand ça a été sorti ce truc là est ce que c'est vieux ou pas le 26 ouais le 23 6 ça date ça fait juin article du petit 6 juin donc on aura pu remarquer quelques similitudes avec vous savez quoi puis après j'ai fait mes recherches et dit parce que j'ai cru voir cette tête en compagnie de kb tout coup j'ai écrit son nom j'ai mis j'ai mis kb et le premier truc où on tombe vous cliquez dessus c'est pas évident premier abord et j'ai trouvé la photo compromettante regardez moi ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça hier soir aux darzine dylan thierry de colanta un très bel échange avec un amoureux de l'afrique qui est venu se rendre compte par lui même du potentiel de métier au projet à suivre non mais là j'ai dit c'est parce que moi j'ai cru que j'avais rêvé après j'ai pas parce que j'ai parlé où j'ai vu cette photo je sais pas peut-être dans le discorde ou dans une news comme ça qui est passé à la trappe mais là parce que quand j'ai vu ce que c'est que ça bon ok il est avec un influenceur peut-être que bon jim à force de dire bon achetez au point bas achetez au point bas achetez au point bas quand on sera à zéro il pourra plus il pourra plus dire ça parce qu'un truc à zéro c'est exit donc peut-être qu'il prépare sa sa porte de sortie l'ami kb avec d'autres influenceurs qui sont un peu voilà qui connaissent pas un peu le produit jim maintenant il doit connaître il doit connaître un peu les tourneurs que vont prendre les choses et va je pense à l'avenir se montrer très très prudent bas sur sur l'actif et du coup voilà il s'est rapatrié sur un sur d'autres gens qui ne savent pas ce que c'est c'est vrai que ça vend du rêve sur le papier vous lisez le livre blanc aide à l'afrique monnaie africaine etc blablabli blablabla vous connaissez et puis voilà je tombe sur ça je dis c'est quand même très très gros mais comme on dit plus c'est gros plus ça passe et du coup c'est pour revenir au sujet du jour je voulais parler voix de bas ça y est mr x mr x et est sorti ce serait soit disant un incubateur un incubateur anti-scam voilà ça ça m'a fait tomber de ma chaise vous aussi là si vous si vous n'avez pas eu si vous n'avez pas eu la nouvelle que vous entendez ça un incubateur anti-scam sur vetio x à je sais ça ça fait mal aux oreilles ça fait saigner des oreilles mais bon qu'est ce que vous je vous dise moi je fais que rapporter l'info il nous a annoncé ça détendu au dernier live de kb je crois que c'était dimanche où il a dévoilé en fin ce fameux projet caché parce que bon bien sûr s'il avait dit ça les cafards auraient pu bloquer vetio x ah non non c'est vrai que c'est eux qui gère je sais pas je sais pas de quoi ils avaient peur mais en tout cas voilà la nouvelle a s'énoncé alors le truc assez cocasse c'est que si un truc anti-scam sur un truc qui est suspecté de ce cas qu'est ce que ça va faire parce qu'en gros voilà vous je pense que je pense qu'il y aura plein ça va s'arracher plein de gens qui voudront aller sur la plateforme vetio x pour pour lancer leur crypto monnaie et du coup il faut quand même qui détecte un peu est ce que la bonne la monnaie est valable ou pas ou le token est valable du coup ils ont peut-être senti obligé de sortir cet incubateur en tout cas c'est une affaire très intéressante à suivre et là le parallèle sur le sur le puits de la honte c'est quand même assez gros je sais pas là ça sens là bon peut-être que je vais sortir le mot scam pour cette affaire mais ça y ressemble fort là c'est encore un petit élément très très suspect très très suspect bon bien sûr et on va apprendre des choses assez je sais pas de détournement d'argent ou je sais pas quoi c'est vrai de ces histoires de cagnotte moi aussi je vois ça d'un très mauvais oeil surtout quand la cagnotte ne vont pas ne vont pas à ceux qui sont dédiés à qui c'est dédié donc du coup moi je sais pas je reste très très perplexe sur l'affaire alors dites moi ce que vous en pensez peut-être que vous avez des nouvelles parce que pour moi c'est tout chaud je j'apprends tout juste la nouvelle et je vais essayer de faire des petites recherches de trouver d'autres articles parce que là depuis quand même depuis juin il a dû ça a dû faire parler de ça mais bon faut suivre la presse people et tout ça voilà s'il ya des spécialistes vous me dites et on parlera de cet incubateur de scams qui pour moi enfin pour moi ça me j'ai les j'ai les poils qui sont hérissés je vous avouais que là c'est cette pierre en pierre on pensait qu'on serait jamais surpris par d'autres après l'histoire des pièces d'or vous vous souvenez là cette histoire d'un incubateur de nouveaux influenceurs de jim qui a l'air très nerveux sur ses lives en ce moment on sait pas en tout cas l'année n'est pas finie encore deux mois tenez encore un mois nancy deux mois parce qu'on va traverser nos mois de novembre et en décembre peut-être moi je prévois une petite explosion sur le btc mais apparemment sur le zine aussi il va voir un truc vu que c'est décoré les à l'envers allez je vous dis à la prochaine tout le monde